La parole est à monsieur Olivier Becht pour les constructifs républicains UDI indépendants. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président Bridé, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Le projet de budget pour 2018 que vous nous présentez aujourd'hui, Madame la Ministre, est particulièrement important puisqu'il s'agit de la traduction financière des priorités du gouvernement en matière de défense, qu'il s'agisse en premier lieu bien sûr de la protection du territoire national et de nos concitoyens, mais aussi de la sauvegarde de nos intérêts, de notre capacité à intervenir à l'étranger ou encore de la modernisation des armées et de leurs équipements. Nous en avons tous conscience, cette mission est difficile. Le contexte budgétaire d'une part nous oblige à contenir les dépenses publiques, mais d'autre part le contexte des menaces croissantes, intérieures et extérieures, auxquelles nous faisons face, lui, doit nous conduire à renforcer rapidement les moyens de nos forces armées. Notre groupe tient à saluer l'importance de l'effort financier que le gouvernement va entreprendre ces prochaines années en augmentant le budget des armées de près de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avec l'objectif de porter l'effort de défense à 2% du PIB à l'horizon 2025. S'agissant des opérations extérieures, nous tenons à saluer les milliers de femmes et d'hommes qui risquent leur vie chaque jour sur le théâtre des opérations Chamal et Barkhane pour nous protéger. Néanmoins, il convient de s'interroger et donc de vous questionner, Madame la Ministre, sur le financement de ces opérations extérieures. En effet, ce projet de budget prévoit une augmentation significative de la provision inscrite au titre des OPEX, laquelle est portée à 650 millions d'euros pour 2018, soit près de 44% de hausse par rapport à 2017. Elle augmentera ensuite chaque année jusqu'en 2020 de 200 millions d'euros, l'objectif étant que la provision dépasse la barre des 1 milliard d'euros afin de réduire la contribution des autres ministères au nom de l'effort collectif de défense. Cet objectif, bien que certainement optimiste, nous semble louable. Pour autant, ce transfert du financement des OPEX vers le seul budget des armées entraînera inévitablement des difficultés puisque cette contribution croissante sera autant de crédits en moins pour les investissements et les programmes d'équipement de nos forces. Certes, ces transferts seront sans doute supportables à court terme, d'autant qu'il est prévu que les crédits d'équipement soient augmentés de 1,2 milliard en 2018. Mais qu'en est-il des moyens et long terme, sachant que les infrastructures et le matériel de l'armée sont d'ores et déjà vieillissants ? Et ce, d'autant que le financement des OPEX et du programme 146 pose inévitablement la question du report des charges et donc de l'objectif annuel de stabilisation des restes à payer de l'État qui est prévu par l'article 14 du projet de loi de programmation des finances publiques. Enfin, nous nous interrogeons sur la capacité à moyen terme à concilier les nécessaires dépenses d'équipement et de renouvellement des matériels avec les dépenses indispensables dans l'humain. Les efforts technologiques sont certes nécessaires, notamment dans le domaine du renseignement et de la logistique, mais ils ne devront pas éclipser l'investissement humain qui demeure stratégique pour contrôler les espaces et les milieux. En ce qui concerne les emplois, nous saluons la création en 2018 de 518 équivalents temps plein travaillé lesquels permettront notamment de renforcer les effectifs des services de renseignement et de cyberprotection, domaine ô combien stratégique, dès lors que le numérique constitue lui aussi une ligne de front contre le terrorisme. Toutefois, ce nombre demeure faible compte tenu des besoins et surtout des baisses passées. Il conviendra dans les budgets futurs de ne pas relâcher l'effort, mais au contraire de l'accroître. Au-delà de ces interrogations que nous savons que vous partagez, Madame la Ministre, le groupe Les Constructifs soutiendra ce projet de budget dans la mesure où il permet une hausse inédite de l'effort financier en faveur des armées, seul à même de permettre à nos militaires de protéger nos concitoyens dans un monde qui n'a jamais été aussi dangereux et imprévisible. Nous savons que ce n'est qu'un début et nous saluons le signal positif. A vous de le confirmer sur l'ensemble de la stratégie budgétaire du mandat et dans la future loi de programmation militaire. Ainsi qu'il en soit des domaines budgétaires comme militaires, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'objectif ultime n'est pas de gagner la bataille, mais bien de se donner les moyens de gagner la guerre. Merci. Merci Monsieur le député.